Chaque mercredi, et comme celui de ce 26, est un jour important et tant attendu par les sympathisants et ambassadeurs de développement de Porto Novo qui, en quête de connaissances, se mobilisent activement autour du coach Gustave Tholomé, commissaire de police, pour faire un part de plus sur le chemin de la réussite. La dite soirée prend son envol avec les salutations distinctes rendues à la République du Bénin et au FIAD par les coachs Sponsa Dossouvi, Sage-Femme d'État et Emmanuelle Dejinou, administrateur de projet. Je m'engage à regarder le côté ensoleil de chaque chose. C'est tout en promettant une séance riche à tout point de vue que le coach Paul Dejinou, professeur certifié d'anglais, décrète la bienvenue à chacun. Je vous demande de vous asseoir confortablement sur vos différents sièges dans cette merveilleuse salle Gustave Tholomé pour écouter les différents orateurs qui passeront. Je vous décrète la bienvenue en vous disant dans ma langue mes kudos onis. Coach Alban Soumoro, comptable de formation, envahi par cette atmosphère de sérénité, a la responsabilité de nous faire le rappel de la vision, la mission et des valeurs du FIAD. L'association FIAD Monde s'est fixée pour idéal, donc pour vision, l'édification d'un monde pacifique. Le FIAD s'est donné pour mission de forger le trait de caractère des êtres humains par la formation continue. Chers amis du bonheur parfait, prenons un peu de notre train chaque jour pour définir notre vision, notre mission et nos valeurs, car en le faisant, c'est préparer son chapitre. Cette clinique de santé du bien-être se voulant être mémorable, le coach Boniface Arwangbenon, promoteur d'écoles privées, partage avec l'auditoire une première exhortation très instructive qu'il intitule « Pour réussir, il faut y croire ». Tous les êtres humains veulent réussir, chacun veut jouir de ce que la vie a de meilleur à offrir. Personne n'aime se sentir de seconde classe et se voir contraint de vivre en seconde classe. On trouve dans la Bible l'énoncé d'une sagesse toute pratique qui est la clé de la réussite. La foi peut déplacer les montagnes. Vous avez le pouvoir d'atteindre la réussite si vous croyez en vous, si vous croyez en vos chances de succès. Chers privilégiés de Dieu, ayez foi à votre programmation, croyez-la, vivez-la et tout ira pour le mieux. La deuxième, aussi palpitante que la première, nous vient du coach Julien Dossat, instituteur, et aborde le coaching. On peut définir le coaching dit « intégral » comme la science qui caractérise ceux qui savent réfléchir par eux-mêmes. C'est cette science qui me permet d'anticiper les conséquences avant de prendre des décisions. Le premier domaine du coaching intégral est le développement personnel. Le développement personnel est le progrès, l'évolution de quelqu'un. C'est le développement de sa personne. Plus vous faites le développement personnel, plus vous évoluez en termes de santé, de longévité, d'argent et de bonheur. Chers fils de Dieu dans le coaching, plus vous prenez conscience de Dieu en vous, plus votre vie sera agréable, réussie, apaisie. À présent, nous plongeons dans une autre phase de communication révélatrice qu'est le message du jour. Et cette fois-ci, nous apprenons plus sur ce que veut la femme avec le coach Romance Azainon, sage-femme d'État. Pour être heureuse, la femme attend d'un homme des attitudes indispensables pour avancer en toute confiance. Pour ce faire, il existe sept besoins à combler chez la femme. Il s'agit de En effet, la femme veut qu'on la reconnaisse dans ses attributs de femme sensuelle, attributs de femme sensuelle. Lorsque ses différents besoins sont comblés chez la femme, on gagne qu'il y ait de l'amour et de la joie à la maison. Que les enfants évoluent dans une ambiance de joie, d'amour et à ce que nos prières marchent plus vite. Car, quand ma dame est contente, nous gagnons en réussite totale. À tous les hommes qui ont la grâce d'être ici ce soir, c'est très important de reconnaître la valeur de la femme. Votre maman est une femme. Pensez à votre maman quand vous voulez traiter votre épouse. Et je suis convaincue que ce sera plus facile. Le témoin est passé à une charmante dame, coach Ernestine Akmovan, institutrice, qui, avec des mots motivants, inspire les uns et les autres à expérimenter le pouvoir de la générosité. À un appel à la contribution, j'ai pris mon enveloppe. Ce que j'ai prévu, j'ai mis dedans. Et j'ai demandé à Dieu d'éclairer mon garçon qui va au bac. Et de lui donner la mention. Que je n'ai pas ce pouvoir, mais qu'il peut m'aider. J'ai mis ça dedans, j'ai dit ça sur l'enveloppe. Et j'ai mis. Le garçon a passé le bac. Et il a reçu brillamment avec la mention. J'ai osé demander à Dieu et il me l'a accordé. Donc, comme moi, ce soir, je vous demande d'oser demander à Dieu ce que vous voulez. Fouillons nos porches, misons gros. Et Dieu va nous accompagner. Pour révéler, une fois encore, Dieu en chacun d'eux, ils entament une vive série de paroles transformatrices, successivement dirigées par les coachs, Je n'ai pas de nous, institutrice, l'ambassadeur Clarisse Nassitodé, aussi institutrice, et le coach Euseb Loboyo, technicien agricole en sol. Je ne peux plus pas quand même être un institutif. Dieu dit que c'est un sacer de royale. Aussi importants qu'ils sont, ils dégustent dans une ambiance festive le cocktail prévu pour eux. Sa bénéficiaire chargée d'émotions ne saurait nous quitter sans nous donner leur avis. Écoutons. Je pense que la soirée de ce soir a été parfaite. Ce soir, par exemple, nous avons retenu que la richesse dépend de la gestion que nous faisons de ce que nous gagnons. Secondo, nous avons compris également, dans le foyer par exemple, le bonheur ne dépend pas de l'homme ou de la femme. Le bonheur dépend de chacun des partenaires. Ce soir, particulièrement, je suis très émue. Je suis très émue parce que j'ai reçu beaucoup. Ce soir, on nous a parlé des désirs de la femme, ce que la femme veut, comment évoluer dans la foi, dans le quotidien. Tout ça va nous permettre de savoir comment désormais nous allons vivre pour l'évolution de notre vie épanouie. Connaissons désormais ce que veut la femme. Indice de réussite sur le chemin du bonheur conjugal, les engagés du Fiat Porto Novo se quittent des yeux mais impatients de se retrouver le maître dix prochain.